Musique Hello tout le monde, c'est Asso ! Aujourd'hui, on se retrouve les amis pour un nouvel épisode, on va jouer à un genre de DayZ en fait, mais on est sur Arma 3, on est sur un mod qui s'appelle Clémentine, c'est mignon, non en fait c'est un mod Exil Survival, voilà on est sur la carte d'Altis, et donc on est bien sur Arma 3 et il y a des zombies, ouais, alors je sais pas trop, franchement je sais pas, j'en ai aucune idée, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, bien que j'ai vu un petit peu quelques vidéos, donc je remercie Nairoji, voilà, parce que j'ai regardé quand même avant de démarrer l'épisode, c'est moi ou c'est pas moi, qu'est-ce qu'il y a, pour ce mod en fait qui m'a conseillé, je ne suis par contre pas allé sur le serveur, parce que ces gens là font payer les serveurs, ouais, donc bon non, il y avait pas moyen, du coup je suis parti sur un autre serveur, mais qui a le même mod, donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, et je peux spawn où j'ai envie, euh, à l'ouest, ah d'accord, ah tu me montres où je vais pop, c'est bien ça, Paros, c'est une grosse ville ça, c'est bien, euh non pardon, le nord on pop où, pop un peu au milieu de rien dans le nord, dans le sud on pop dans un truc qui est pas trop mal, et au middle on pop, middle c'est bien, allons au mid, tous au mid, ah merde, ah d'accord, très bien, je, ok, et comme vous pouvez le voir les amis, les FPS ont un petit peu changé sur Arma 3, n'est-ce pas, Exactement, alors c'est quelqu'un d'autre par contre, ça cette fois-ci, qui m'a donné un link, que vous n'avez pas vu dans les commentaires, parce que ça a été verrouillé par Youtube, en tant que spam, parce que c'est un copier-coller d'une vidéo, mais j'ai regardé quand même, et en fait il vous permet d'optimiser les FPS de Arma 3, c'est plutôt sympatoche, maintenant je ne sais pas, et je ne sais plus, comment on fait pour afficher les FPS dans le jeu, alors est-ce que c'est écrit dans les options, là ? Control, Inventaire, inventaire I, ah déjà ça c'est, ouais, Ouais je ne sais plus trop, Non je ne sais plus trop, ouais peu importe, peut-être que c'est dans l'affichage tout simplement, Enfin toujours est-il, toujours est-il, on est là, on est beau, on est mignon, on n'a rien du tout sur nous, et euh... Oh il y a quelques pics de lac quand même, j'espère que ça va se calmer, enfin on verra bien, alors apparemment les bâtiments seraient lootables, donc déjà ça c'est une bonne chose, Il y a plusieurs différents zombies, voilà, ça aussi c'est pas mal, et euh, et également, bon alors déjà on est sur Arma 3, donc c'est déjà un petit peu plus joli, c'est pas mieux optimisé, mais c'est déjà plus joli quand même, Et euh, ouais on peut trouver des trucs dans les maisons, il y a je crois des euh... des safe zones, Il me semble, wow, craft recipe, d'accord, Loot system, Civilian loot, Dans les... ok, militaire, ok, Castle lighthouse, Lifeguard, rare loot, Seulement dans les missions, d'accord, Alors euh, faudra que, faudra que je lise tout ça euh, tout à l'heure, On va déjà se poser, voir un petit peu à quoi ça ressemble, Ah bah on a déjà des stuff sur, du stuff sur nous, regarde moi ça comment on est mignon, on a, on a un... Euh, on a un, on a un bonnet de père noël, c'est juste trop stylé, alors on a un blood bag, ok, on a un couteau, on a une plastic bottle truc chose, on a un flingue, Euh... Personnel assistant in exile, Loot spawn in your area, c'est bien ça ! Alors par contre, je n'ai pas de son, est-ce que c'est normal ? Ah ! On va se calmer, hein ! Bien, on va y avoir. Alors, je suis assez content là de, 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 de ce qui s'est passé quand même avec cette euh... Toolkit, d'accord. Je sais pas trop où on met ça. Je sais d'ailleurs pas ce que ça... Ah, véhicule repair kit, d'accord ! Ok, très bien. Alors, je découvre hein les amis, moi je n'ai encore, mais je n'ai, je n'ai pas touché du tout. Cooking pot, d'accord, très bien. Alors, il y a un autre truc qui va me saouler par contre, ce serait bien qu'on change, et si on peut changer ça, euh... L'inventaire, parce que euh... Je sais pas si il va me laisser faire ça. Ah non, ok. Dommage. Donc j'ai essayé pour jeter des trucs. Bien, en tout cas, ouais, les FPS, comme vous pouvez le voir, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, alors le jeu n'est pas forcément super beau, encore que c'est pas trop mal. Franchement, euh, c'est pas mal. Il y a, j'ai changé très très peu de choses au final, hein. Parce que, euh, alors je suis pas tombé sur... Alors, je me souviens plus maintenant si j'ai utilisé la vidéo que, euh, que notre ami nous a donné, euh... Bah, sur Youtube ou pas, ou alors si j'ai utilisé un truc... Oh, salut, c'est un peu mal vélo ! Ou alors si j'ai utilisé un truc à moi, en fait. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, en tout cas, j'ai changé très peu de choses, là où dans la vidéo, il me faisait installer des softs, etc, ce genre de trucs. Mais il avait pas la même config de PC que moi aussi, donc euh... Mais par contre, le mec, il va atteindre 180 FPS, euh, ou 150 FPS, un truc comme ça. Pas en jeu, mais dans le menu, j'ai vu. Donc, euh, plutôt pas mal. Moi, j'ai atteint maintenant les 280 FPS dans le menu, donc euh... Ouais, ça va ! Bon, alors, on est pas dans le jeu, hein, clairement, mais euh, disons, euh, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien, voyons voir. Euh... Je vais quand même me renseigner un petit peu sur la carte. Et voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, euh, au niveau map briefing team... Bon, voilà. Players, donc on est pas beaucoup. Ouais, bon, ça... Je, je trouverai par la suite, hein. No glitching de basur... Bla, 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 bla... Ok, contrôle... Ah-ha ! Presse 0 key to activate auto-run, hein. Holster your weapon K4. Earplugs fonction, ok. 6 pour obtenir la table 1, hein. Tap key to see your player health. Alors ça, ça va de pop. Bambi State Ended. Ah oui, c'est vrai, je suis plus un... Je suis plus un Bambi. Euh... Tab ne fonctionne pas, par contre. Bon, ça c'est pas... Ouais, ok, soit. Euh... Il y avait quoi d'autre ? C'était quoi, là ? Là, c'est le 6, c'est ça. 6 qui ne marche pas non plus, visiblement. D'accord. Malheureusement. Très intéressant. Peut-être que c'est un truc que j'aurais pu faire un petit peu avant, ça. Mais bon ! Euh... View... C'est pas dans la view, je suppose. Command. Bulldozer, free look. Aucune idée de tout ce que c'est ça. Map ? Ouais, 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 ouais. Diary. Merde. Ah ! Je ne sais pas du tout. Ouais, non, je ne sais pas. Bon, c'est quoi ça ? Flair. On va prendre ça, quand même. Bon, ok. Très bien. Poursuivons rapidement pour voir les bâtiments un petit peu. Alors, le craft médical. Crafter un bandage. D'accord. Metal screw. Build. Fireplace. Avec deux morceaux de bois. On peut crafter un scope. D'accord. Night Vision, Google aussi. Ah ouais, mais après... Oh, ok ! T'as craqué, mon pote, en fait. J'ai pas vu ça, moi. Ah ouais, ok. 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 Ah, quand même. D'accord. Alors, territoire. Poptabs, je crois que c'est un... C'est du fric, en fait. D'accord. Et je pense aussi qu'il y a... Ouais, je pense qu'il y a un... Une sorte de solution pour avoir du territoire, un truc comme ça. Bon, très bien. Et donc là, c'est où on trouverait tout le stuff militaire, etc. Donc, si on connaissait un peu mieux la map, les amis, on pourrait se permettre de dire, ok, on va là-bas, on va là-bas. Malheureusement, la map, moi, je connais pas du tout. Ou très très peu. Ah, player respect. Roadkill. Roadkill avec un chopper, ok. À la hache, d'accord. Plane to a chopper plane. Ah ouais, d'accord, quand même. Hotspot. Old military camp. Survivor City. Human Labs. Donc, ils ont rajouté des trucs, en plus, encore, dans la carte et tout. Il y a des missions aussi. Euh, c'est pas trop mal, hein, les amis. Franchement, là, on se retrouve dans un truc assez intéressant, quand même. Ah, nice. J'avais le. Trop cool. Bon. Euh, bah, déjà, il nous faut, il nous faut à boire et à manger, il faut qu'on trouve à boire et à manger. Je propose qu'on zappe un petit peu les bâtiments résidentiels. On va essayer d'avancer vite. Et on va essayer de se trouver, euh, je sais pas trop, en fait. Où est-ce qu'on pourrait trouver de la zone militaire dans le coin, là ? Alors, il y a l'Air Base, forcément, là, t'es sûr de trouver quelque chose ? Ah, par contre, on a les trucs qui sont, les églises, pardon, qui sont affichées. On va essayer d'aller à l'église, voir un petit peu déjà à quoi ça ressemble là-bas. Et si on trouve un magasin sur le chemin, on va s'arrêter aussi pour de la nourriture et de la boisson. Voilà. Ça, c'est déjà des endroits où on peut, où on connaît et puis c'est une bonne chose. L'église qui nous permettra de trouver du médical, apparemment. Bon, ok. Soit. Pourquoi pas, d'ailleurs. Donc, il y a des véhicules également. Non, on est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, déjà, aussi, parce que ça ne lag pas. Et ça, je suis content. Vraiment, avoir résolu ce problème de FPS. Merci beaucoup à cette personne qui m'a filé. C'est vrai que j'aurais pu jeter un coup d'œil comme dans DayZ, ce que j'avais fait dans DayZ, d'ailleurs. Mais c'est vrai que... Casser ? Non, ça va. Mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé du tout. C'est vrai que c'est un truc... Non, j'ai carrément zappé, quoi. C'est vrai que ça existe. Le fait de pouvoir booster les FPS. Et je pense qu'il y a un fichier, en fait, qui a énormément aidé. Il y a un fichier qui permet de... Comment dire ? De placer mieux la RAM, en fait, sur le jeu, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vachement pratique. Alors, on dirait qu'il n'y a rien qui a loot. On va attendre qu'il y ait ce petit message qui apparaisse et on... Tournera. D'accord. Ah bah voilà, regarde. Nice. Health, plus 25%, 30 secondes. Ok. Cool. Alors, la vie, on ne peut toujours pas l'afficher. C'est un hit pack, ça, je suppose. Ouais. Bon, ça ne nous intéresse pas. Morphine, peut-être. Instadoc. Plus 100% de vie en 30 secondes. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Nice. Super nice. Ok. Parfait. Oh, enjeu. Essayons d'aller peut-être dans une zone militaire, un truc comme ça. J'aurais vraiment adoré trouver un... Peut-être un truc de bouffe et de boisson. Mais peut-être qu'on trouvera ça à Stavros, d'ailleurs, dans la prochaine ville. On va partir sur la route. Dis-moi si je la trouve. Parce que, hey, hey ! Je ne connais pas du tout. Alors, le vélo, c'est exactement pareil que dans DayZ. C'est une catastrophe à conduire. Oh putain de merde ! C'est une catastrophe à conduire. Mais ça marche bien, ça marche bien. Ouah, ouah ! Non. Mais il est plus solide que dans DayZ. Visiblement. Alors, on n'a pas encore vu de zombies. Bon. Peut-être que ce n'est pas dans le coin qu'on en trouve. Enfin, techniquement, on devrait en trouver partout. Mais je ne sais pas. Alors, c'est un jeu de survie. C'est un magasin, ça ? On dirait bien. C'est un jeu de survie, hein. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Euh... Il y a un petit pack à télécharger de survie, en fait. Voilà. Donc, le mode Exil plus le pack de survie. Pack de survie qui fait quelque chose comme 10 mégas. C'est ridicule. Euh... Et voilà, quoi. Le mode Exil standard... Tout simplement. Intéressant. On va aller là d'abord. Ouais, on va carrément aller là d'abord. Alors, attends, parce que... Juste loot system... Ça ne ressemble pas, ça, un peu ? Non ? Alors, les châteaux, par contre, on ne les voit pas sur la carte ? Techniquement, on voit les châteaux sur la carte aussi. Oh, là, je vais peut-être aller un peu trop loin. Voilà, là. On ne voit pas les châteaux sur la carte. Allez, si, on peut les voir, les châteaux sur la carte. Non ? Non ? Bien dommage. Oh ! Power plant. D'accord. Je fouille un petit peu, hein, les amis. On a un peu de temps. Voilà. Ce n'est pas comme si... Ce n'est pas comme si j'étais super, super pressé. J'aime beaucoup découvrir, vous le savez. Donc, je n'ai rien lu sur internet, encore une fois. Là, on est vraiment en 100% découverte. Si vous avez des tips, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'apprécie fortement. Et... Enfin, du moins, si vous connaissez le jeu, si vous avez joué un petit peu, etc. Bouteille de flood. Pourquoi je ne peux... Je me suis faxé dans l'escalier, je crois. Bon. Plastic bottle. Dirty water. Ça nous fait perdre de la vie, cette histoire. D'accord. Bon, on va voir si on ne peut pas... On ne peut pas le vider, peut-être, et mettre de l'eau claire à l'intérieur. Je ne sais pas. En tout cas, on va garder la bouteille pour l'instant. Et on va quand même se diriger vers cette zone-là. Ça m'intéresse quand même. En plus, c'est pas loin. On a un vélo. C'est la classe. Alors-ti. Parce que, ouais, je ne sais pas trop ce que c'est ce truc-là, là. Mais je suis quand même assez intrigué. Et puis, on retournera sur Stavros juste derrière. Il n'y a pas de problème. Mais, ouais, je ne sais pas. C'est un truc comme si j'avais vu sur la photo. C'est peut-être de l'industriel. C'est peut-être du militaire ultra rare. Qui c'est ? On ne sait jamais. Je préfère les jeter un coup d'œil. Au moins, on est sûr. Et puis, on va couper. Parce qu'on peut se le permettre. C'est horrible. Le vélo à conduire, c'est horrible. Attends, on peut passer, là ? Ouais. Olé. Nice. Alors, ça ressemble à quoi, ce truc-là ? Plus à une industrie qu'autre chose, en fait. Ouais, on ne sait jamais. Si j'arrive à me trouver une arme principale, là, ce serait top. Un truc industriel, c'est quand même vachement bien gardé avec sac de sable et tout le bordel. Non, non, ça c'est du militaire, ce n'est pas possible. Ça c'est du militaire, ce n'est pas possible autrement, très clairement. Alors, il y a des petits bâtiments sympatoches, là. On va attendre que le loot pop un nouveau, voilà, tranquillou. Il y a un chiote aussi, des fois que. Alors, est-ce que ce serait un truc qu'eux, ils auraient posé eux-mêmes éventuellement ? C'est une possibilité, hein. Ça peut être une possibilité. Voilà, le loot a spawn dans la zone. Et ça, c'est bien ça, qu'ils mettent un petit message. Bon, c'est peut-être un peu facile, mais remarquez, c'est pas mal quand même. On a un sac. On a une grenade. Ok. Je ne sais pas ce qui est mieux, en fait. Je ne sais pas du tout ce qui est mieux. Euh... Non, je ne sais pas. Bon, le mien avait l'air plus petit. Donc, on va garder ça. Je ne sais pas. Peut-être que je fais une erreur. Peut-être que je fais même une énorme erreur. Mais je ne sais pas. Donc, on va partir là-dessus. Tant pis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des fringues ? Oups. Euh non. Peut-être pas. Attends, on va tout mettre là-dedans. Nous y voilà. Mais peut-être pas le... Peut-être pas le chargeur, toi. Il ou le chargeur ? Là. Et euh... Et alors, attends, comment on pourrait faire un bandage éventuellement ? Merde. Non ! Le temps de comprendre les mécaniques. Ça va aller, les amis. Très clairement. On va y arriver. Euh... Peut-être si on fait... Needed for crafting stuff. Ouais. Et je ne sais pas comment craft le stuff, justement. Alors, on va y aller. Euh... Zou. Médical. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il faut juste faire un truc con. Peut-être que c'est un clic droit sur le... Ouais, non. Il va déposer le couteau si je fais ça. Voilà. Donc ça ne marche pas. Euh... Non. Je... Non, je ne vois pas. Non. Je ne sais pas comment on fait pour crafter. Non, je ne sais pas comment on fait pour crafter pour l'instant. On verra ça tout à l'heure. Bon, on n'a pas encore d'armes. Mais c'est bien de l'objet militaire qu'il y a dans le coin. Donc c'est bien. Peut-être qu'en haut, on a un peu plus de chance, là. On va y voir. Open the door, man. Non. Rien du tout. C'est josselé. Oh putain, il y a une porte ici aussi. Tiens, je me suis... Ah ! Les loot ont spawn dans ta zone. Peut-être que ça re-spawn, en fait. Par-dessus ce que j'avais avant. Ah, salut. Un scope. Bon. Et ça, c'est... Genre des menottes ou un truc comme ça. Bien. Close hatch. Ah ouais, d'accord. Euh, ouais, non, non, non. Je ne sais pas comment on craft. Je ne sais pas comment on craft. Je ne sais pas comment on craft. Comment est-ce qu'on pourrait crafter ? Il y a peut-être une touche ou un truc comme ça. Empty can. Ah, on va remplacer notre benet. Ça fait plus sérieux, là. Ça fait plus sérieux. Euh... Putain, je ne sais pas du tout comment on fait. Il va faire nuit, j'ai l'impression. J'espère que c'est une nuit soft, hein. Pas que... Pas vraiment comme dans DayZ, genre. Ça m'arrangerait. Descendons sur Stavros. Voyons voir ce qu'on peut trouver sur place. Pour l'instant, pas de zombies à l'horizon. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça passe pas. On va sortir par là. Donc, je pense que c'est bien une zone qu'eux auraient rajouté éventuellement. Quoique, c'est sur la carte aussi, donc... Peut-être que c'était là de base. Allez, ça va. Et on pourra aller se faire un tour aux traders aussi, à l'occasion. Voir un petit peu ce qu'il a à proposer, Jean. Et voir ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut revendre éventuellement. Enfin, voir un peu comment ça marche aussi, ça. On va peut-être pas faire ça dans cet épisode. Peut-être que si, remarquez. Mais j'aimerais bien trouver de la bouffe et de la boisson. Il n'y a pas un shop quelque part, là. J'en ai croisé souvent quand j'étais dans la ville principale, quand je jouais sur Exil. Genre le mode standard. Ah bah le voilà. Ça, c'est un shop, non ? On va pas ici, on dirait. Ok. Est-ce qu'on a notre premier client, là ? Il est là-dedans. Holy fuck, really ? Eh, les amis, je sais pas pourquoi, mais j'ai un coup de flip, là. Peut-être parce que c'est un peu... Oh putain, il est où ? Parce que c'est peut-être un peu mieux fait, en fait. Oh, le voilà. Nice. Et je ne sais pas comment on fait pour marcher, du coup. Pour ne pas se faire entendre par les embarras. Et j'aurais beaucoup aimé savoir comment on fait la night vision, déjà. Il n'y a pas de loot dans ce bâtiment. On va essayer de continuer. Pour voir si on peut trouver autre chose. Il nous faut à boire et à bouffer. Là, on peut peut-être trouver quelque chose. On va essayer de rentrer là, déjà. On va attendre que ce petit message pop. Et on va voir ce qu'on peut trouver. De la bombe ? Un zombie qui sait courir ? Alors ? C'est pas mal, ça, non ? Mais j'en ai vu rarement des zombies qui savaient courir, hein ? Mais bon. Ah, ça y est. Nous y voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? À manger ? Yep. Dog food ! On va en prendre quand même. Euh... Et, et, et... Ah, on a peut-être quelque chose à boire là. Nice, nice. Energy drink. Fantastic. Fantastic. Et ça ira. Bien. Où est-ce qu'on s'arrête, maintenant ? On va peut-être aller à la base militaire, là, directement. On va voir si on peut, on peut se battre. Comme ça. Amène-toi ! Ah oui, en effet, l'animation de la hache, c'est un poil chiant quand il a pas. Yes ! Zombie wiped ! Plus 5 de réputation, je pense, ou je sais pas comment ils appellent ça. Olé ! Alors, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, cette animation de la hache. Mais bon, ils l'ont dit, c'est... Voilà. Bon, ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on a un daytime de 1h30. Et on a un nighttime de 30 minutes. C'est forcément tombé dans la demi-heure où je voulais faire ma vidéo. Euh... Ok. Bon, vous voyez quelque chose encore, vous ? Donc ça, ça va. Si la nuit reste comme ça, c'est pas trop mal. On va se mettre en vidéo euh... Ouais, je vais tricher un peu. Alors... Ah ! Bah les FPS sont affichés là ! 50 FPS. Ok. Bon, j'enregistre en 60 FPS. Donc probablement que vous avez des lags de temps en temps. Euh... Nabré. Very sorry. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir par là. On va partir par là. Et ensuite, on reprendra à droite sur la route principale en fait. Pour l'instant, on voit pas grand-chose grand-chose. Mais bon, voici, vous voyez bien en fait vous. Vous voyez pas trop mal. Donc, hé ! Donc, hé ! Franchement, c'est pas trop mal. C'est vraiment sympa ce truc là. Ils ont fait les choses bien. A voir maintenant un petit peu comment ça se passe pour la suite et le reste. Euh... Les gunfights, etc. Mais euh... Je pense qu'après c'est du Arma 3. Et euh... Je le joue vraiment différemment. Parce que euh... Parce que je ne lag plus quoi. Enfin, je ne lag... Je ne lag pas du tout. Il n'y a aucun freeze. Euh... Du moins pour ma part. Maintenant, vous, à la vidéo, je n'ai pas toujours regardé à côté. Mais euh... Je ne sais pas si vous avez des freeze ou pas. En tout cas, là, moi, je joue. Mais c'est vraiment super agréable. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis super content. Donc, on va... Eh ! On va peut-être s'arrêter dans les maisons là. C'est vrai ce qu'on peut trouver. Sur le chemin, vite fait. Nice ! C'était quoi ça ? Oh la classe ! Je me souvenais plus de ça. Je ne me souvenais plus de ça. Bon, reprenons notre arme dans les mains quand même. Et le loot a spawn. Voyons voir ce qu'on a. Non, c'était rien. Ok. Je me disais. Je ne sais pas s'il y aura grand-chose dans cette maison. A mon avis, non. Mais bon, on peut jeter un coup d'œil quand même. Rien du tout. Ok. Ok. Pas de chance. C'est peut-être dans ce bâtiment-là en fait que ça apporte. Soit. Euh... Non. Rien du tout. D'accord. Au contraire. Ok. Soit. Tant pis. On se sera arrêté pour rien. Pas de chance. Et on est bientôt sur la route principale. Continuons notre petit chemin. Euh... Et merde. Du coup j'aurais quand même aimé savoir comment on ouvre ce... Cette espèce de... D'iPad que j'ai là. Ou de tablette. Je pense que tu préfères. Et là c'est tout droit jusqu'à la base militaire. Un petit kilomètre. Ah vélo ça va vite. 45 km heure. Regarde-moi ça. On y est presque. Alors. Je suis euh... Je suis moi plutôt satisfait là pour l'instant. J'ai pas vu grand-chose. J'ai encore énormément de choses à découvrir je pense. Le craft. Euh... Les positions qu'on peut acheter. Etc. Etc. Mais alors vraiment. Là on est dans un début qui est vraiment pas mal. Le petit défaut pour l'instant c'est la hache. Bon voilà. Ca fait partie du mode exil. Ca fait même pas partie du mode de survie. On a la bouffe la boisson. Ok. On a visiblement des maladies. Euh... Au niveau des zombies. Au niveau de la... Du mouvement. Etc. On se retrouve un peu plus quand même dans un... Dans une défi... C'était quoi ça ? J'ai pas compris. Anyway. Euh... Mais oui on se retrouve un petit peu plus quand même dans un... Dans un déplacement de zombies standard j'allais dire. Parce que... C'est vrai qu'un zombie dans DayZ c'est un peu... C'est un peu... C'est vachement agressif quand même. Alors que au final... C'est pas que ça devrait pas l'être mais euh... Mais les mouvements sont quand même vachement... Enfin voilà quoi. Là il prend son temps pour tourner. Le temps qu'il capte etc. Donc... J'ai plus l'impression que dans ce jeu on va s'attendre à avoir beaucoup de zombies qui te fait chier en même temps. Plutôt qu'un ou deux zombies qui sont super agressifs. Bon ça c'est pas encore vérifié maintenant pour l'instant. Mais euh... Mais j'espère que ça le sera... Que ça le sera et que ça sera le cas quoi. En tout cas j'ai l'impression aussi que la... La gestion de serveur elle est... Elle est mieux faite. On a euh... On a quand même quelque chose qui... Qui marche mieux. Qui tourne mieux. C'est ma première euh... Ma première sensation quoi. Bon. On va voir si on peut trouver des trucs dans cette euh... Dans cette airfield là. On est pas encore plein. On va en profiter pour euh... Pour essayer de se remplir. Et ensuite d'aller chez un trader. Mais ça ce sera probablement pour un autre épisode les amis. Et euh... Moi j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup beaucoup beaucoup. Que vous preniez un petit peu de temps. Euh... Pour me dire dans les commentaires euh... Ce que vous pensez de ce jeu et de ce mode en fait. Et euh... Ouais. Si vous êtes... Si vous êtes satisfait du truc. Si ça vous intéresse ou pas. Si vous voulez en voir un petit peu plus. Je vais laisser mon vélo ici. On va voir... On va voir tout ça à pat. On va attendre que ça pop. Et euh... Proche où est-ce qu'il y a un... Un trader là. Dans le nord. Ouais. Dans le nord. Alors il y a un trader au nord. Il y a un trader au sud. Il y a un trader à l'est. Il y a un air trader là bas. D'accord. C'est intéressant ça. J'aime bien... Oh putain il m'a fait flipper. J'aime bien aussi le fait qu'on sache où on se trouve sur la map. Qu'on est une map déjà de base aussi. Parce que c'est pas facile de se retrouver peut-être. Surtout quand tu commences dans le jeu et sur la carte. Donc ouais non je suis assez content. Il fait nuit mais en même temps il pleut. Donc je me dis que le rendu il est pas trop mal. On voit quand même relativement bien. Vous voyez bien en tout cas. Mieux que moi ça c'est sûr. Can empty. Pas de chance. Alors bon. C'est une zone militaire. On se retrouve à... Ah voilà. Tu vois quand tu veux. Il y en a pas de chargeur. C'est con ça. Alors j'espère que le trader est relativement bien foutu. Et qu'il vous permet de choisir ce qu'il vous faut en fait. Rapidement. A savoir voilà. Si t'as cette arme dans les mains. Bah il te faut ce type de munitions. Voilà terminé. On passe pas 50 ans dans le trader. Mais ça bon on verra ça plus tard. Est-ce qu'il y a des choses là dedans vous voyez ? Ça me parait bien défoncé quand même. On peut peut-être faire un tour remarqué. On verra ça tout à l'heure. Ah ah ah. Bah pourquoi ? Pourquoi ? C'est une canne de vide. J'ai pas vu tout de suite. Et... Et c'est une canne de vide dans le cadeau. D'accord très bien. Poursuivons. Ah sérieusement ? On dirait qu'il y a pas de loot dans le secteur. Peut-être qu'il faut attendre que ça pop de nouveau. C'était bizarre ce truc là. On aurait dit un... Je sais pas en fait. On aurait dit un truc mais je voudrais pas définir quoi. Ah voilà. Voilà. Donc voilà comment ils gèrent leur serveur en fait. C'est très simple. Ils loot vraiment et uniquement quand euh... Quand vous êtes à portée. Bah alors vraiment vraiment à portée parce que là euh... Mais après je pense que c'est vraiment pour optimiser le serveur un maximum. Et euh... Ça doit marcher. Ça doit marcher. Parce que le serveur n'a pas un lag. Je n'ai pas un lag. Et je me prends la porte encore une fois. Referme. Non ça va. Non ça va. C'est vite ça ou c'est plein ? Pas de chance. Ah la lunette on peut la mettre dessus ? Oh yes. Nice. 6.5. Calyphe 6.5. Dac. Bah écoute ça marche. Y'a pas encore autre chose là ? Non. Euh bah on va essayer de trouver. On va essayer de trouver ce qu'il nous faut au niveau de la mune. Mais bon après c'est pas euh... Flair. Ouais. Non. Oh bah ça on peut ouvrir toutes les portes. C'est génial. Arma 3 quoi. Ça c'est de l'évolution mec. Non c'est mieux que... Franchement c'est mieux que rien. C'est encore une... Ah non c'est une smoke grenade cette fois-ci. Après encore une fois hein. Ce n'est pas euh... Ce n'est pas une survie. Euh... Techniquement c'est un jeu de combat quoi. C'est un... Vraiment un jeu militaire euh... Aujourd'hui il y a de la boisson et de la bouffe. C'est vrai que le jeu prend un autre sens euh... Dans un... Dans une certaine manière. Ah si c'est du 7.62 c'est toujours pas ça qu'il me faut. Mais c'est pas grave hein. On prend tout. On prend tout. On ne sait pas ce que vaut... Qu'est-ce qui vaut quoi chez le trader. Donc on prend tout. Un petit cadeau. Ah ça c'est con par contre. Alors celui qui a construit le bâtiment il était un peu euh... Il était un peu bourré je crois quand il l'a fait. Ah foutre des porcs n'importe comment. Non mais sans blague. Ah ah attends. No way. Il y a le... Je crois que j'aurais vu toutes les couleurs. Et ça c'est... Waouh. Je sais pas ce que c'est mais ça prend de la place. Hum... Et celui-là en prend moins. Donc j'ai... Je suppose. Hein. Je suppose vraiment. Euh... Qu'il y aurait plus de place. Combine mags. D'accord. Alors attends. Peut-être qu'on peut faire un truc avec ça non ? Comment on fait ? Déjà comment on fait pour bouffer ? Comment on fait pour euh... Euh... Comment on fait ? Non sérieusement. Je ne sais pas. Ouais parce que tu fais un clic droit forcément ça marche pas. Bon et on verra ça. Je verrai ça dans le prochain épisode les amis. Euh... Il faut que je jette un coup d'élai deux trois trucs. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder avant. Mais euh... Mais ce serait peut-être important de le faire en effet. Bon. Euh... Ce que je propose. C'est que je vais arrêter mon épisode ici. Je vais peut-être continuer un petit peu dans cette zone militaire dans le prochain épisode. A faire un petit peu le terminal. Ce genre de truc. La zone militaire qui est là éventuellement. Voir un peu si on peut trouver autre chose. Et une fois qu'on est plein les amis. Bah je vous euh... Je vous propose de se bouger direction le trader à l'est par exemple. Ou au nord en fait plutôt. Parce qu'il est plus près je crois. Ouais il est définitivement plus près. Euh... Voilà. Et voir un petit peu ce qu'il a à vendre. Voir un petit peu comment ça se passe. Etc. Etc. Pendant ce temps là moi je vais voir un petit peu comment fonctionne le craft sur internet. Et également... Euh... La bouffe, la boisson, comment on fait. Parce que hé 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 ! Je ne sais pas. En tout cas. Euh... J'aimerais beaucoup que vous mettiez quelques commentaires dans... Sous la vidéo. Me dire un petit peu ce que vous pensez de ce jeu en fait. Euh... Ou du mod plutôt. Si c'est un truc qui vous intéresse. Si c'est un truc que vous avez envie de voir un petit peu plus. Euh... Voilà. Juste euh... Juste essayer de... De voir un petit peu ensemble. Si euh... Si on peut faire un peu plus. Voir si on peut aller un peu plus loin dans le détail. Si vous voulez rejoindre son serveur c'est pas compliqué. Euh... Suffit de me le dire dans les commentaires également. Et puis je vous le dirai. Si vous voulez un tuto également. De savoir comment on installe. Et comment fonctionne euh... Le mod et comment l'installer plutôt. Voilà bah dites le moi également. Et ou si vous voulez aussi voir. Comment on fait pour euh... Pour optimiser. Voilà les FPS. Je vous montrerai également. Et euh... Y a pas de soucis. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous fais plein de petits bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.